... Maître, ce n'est pas sans crainte et sans craque Ne craignez rien vous ne pourrez pas vous plaindre sans raison En tous les cas, je vous reçois aujourd'hui avec respect avec sérieux et je voudrais que vous puisque vous êtes invité pour cela que vous nous parliez du disque que vous venez de sortir Vous savez que j'ai l'habitude depuis ma plus tendre enfance de jamais répondre à ce qu'on me demande Par contre, j'ai enchanté de parler de l'exposition des aquarelles de Cézanne à la galerie Verneim parce que avec cette exposition ce sera le triomphe de ce que j'ai dit tout le long de ma vie Le peintre le plus mauvais de la France s'appelle précisément monsieur Paul Cézanne C'est le peintre le plus maladroit le plus catastrophique et celui qui a plongé l'art moderne dans la merde sublime qui est en train de nous engloutir à tous par contre Ernest Maisonnier oublié comme vous le savez c'est le vrai virtuose c'est un véritable rossignol du pinceau En tous les cas je vois que l'esprit de contestation ne vous a pas quitté en franchissant ce studio Ah pas du tout je vous ai averti que moi je l'ai parlé et je parle toujours des choses qui m'intéressent et comme que les disques ça ne m'intéresse pas du tout à moins qu'on ferait comme j'ai dit à monsieur Simon l'autre jour des disques qui seraient comestibles c'est-à-dire qu'on a livré une partie qu'on pourrait les manger parce qu'alors là ça deviendrait plus ou moins liturgique alors jusqu'au moment où les disques ne puissent pas être mangés les disques ne m'intéressent que pour gagner de l'argent ce qui est le cas présent voilà et bien je vais vous dire maître je suis le dieu avant tout du commerce c'est-à-dire Hermès primégistre ce qui veut dire trois fois grand donc incorruptible voilà mais je vais vous dire maître votre disque ne m'intéresse pas du tout mais moi je l'ai entendu et bien moi je l'ai entendu je vais vous dire ce qui m'intéresse dans votre disque c'est quelque chose de fabuleux c'est que j'ai hier en l'écoutant pour la première fois de ma vie il a vraiment la manie de parler du disque enfin allez-y parce que moi je n'en parle pas mais je n'en parle pas je l'oublie je l'ai écouté je l'ai oublié et j'ai dit c'est un ce disque ce que j'ai entendu c'est un miracle de logique et la cohérence de ce personnage est une chose qui moi me bouleverse vous savez il y a un docteur psychiatre qui s'appelle le docteur Pierre Roumaguerin lequel il a passé huit ans avec des petits trucs comme ça pour savoir si j'étais vraiment fou ou non et après huit ans il a dit que Dali possède le cerveau le mieux organisé qu'il a jamais encore rencontré et bien je m'en suis aperçu hier parce que je ne le savais pas bonjour voilà oh pardon ça c'est très bien quand on marche avec les cordons umbilicales est-ce qu'on l'a vu ? vous êtes attaché très bien ça passe en direct ou après ? on coupera très bien très bien très bien alors c'est comme ça je vais profiter de l'occasion pour vous faire la chose parce que voilà qu'est-ce que vous voulez ? oui on y va ? oui attendez attendez on part ? on y va ? on peut y aller ? on y va ? monsieur Dali peut parler ? oui alors comme je vous disais puisque je mets le manteau je suis toujours avec vous alors j'aimerais beaucoup vous aider à l'émission et alors quand je parle par exemple de 16 ans il faut tout simplement qu'on voit sur l'écran la fameuse montagne de Saint-Victoire non de... Saint-Victoire ou de Victoire je sais pas du Midi vous savez ? parce que c'est l'un des plus mauvais et à côté de ça j'aimerais qu'on reproduit pour que tous les téléviseurs ou tous les gens qui sont à la télévision puissent en être convaincus l'aquarelle ou le... non le tableau la bataille de Frientland de Maisonnier parce qu'alors là ça il faut quand même que toute cette chose ait un peu l'air culturel alors avec ça déjà les gens ils en auront pour leur argent ils auront compris que 16 ans est très mauvais peintre que Maisonnier c'est un très bon peintre que c'est pourquoi j'ai venu ici maintenant profitez de l'occasion parce qu'encore je suis à vous pour un peu de disque si vous y donnez voilà cela dit ce que j'ai retenu de ce que vous venez de dire c'est d'abord ce que vous venez de dire et ensuite le premier mot vous avez dit pour vous aider dans l'émission or j'ai senti à l'écoute de ce que j'ai écouté je n'ose plus dire disque puisque ce disque ne vous intéresse pas j'ai senti chez vous et je suis certaine que vous allez vous en défendre une espèce de grande gentillesse en dehors des soi-disant apparences de brutalité et de violence la preuve c'est que je suis une espèce de nourrice j'ai toujours je sors mes seins et je donne à têter à toute ma période à toute mon époque toute mon époque il n'a fait que s'alimenter de mes idées oui donc je suis une espèce de nourrice d'autant qu'il y a une chose qui est très significative c'est que et ça ça ne trompe pas c'est que les enfants vous aiment ah ça il se peut mais une chose est certaine c'est que moi je n'aime pas les enfants je sais parce que c'est mais encore il y a enfin j'ai horreur des petits embryons des petits enfants tout ça quand ils sont un peu érotiques etc. à partir de 12 ans déjà oui mais quand ils sont tout petits j'ai horreur mais il y a une chose que je déteste beaucoup plus encore que les enfants c'est les dessins des enfants et c'est pour ça qu'il nous faut en revenir à ces ans parce qu'il y a une espèce d'enfantillage suprême et de maladresse que dépasse même ceux des enfants j'aimerais bien qu'on revienne qu'on revienne à la peinture et vous avez dit plusieurs fois dans le passé que vous n'acceptiez vraiment que la peinture extrêmement classique car c'est à travers elle que le surréalisme peut transparaître plus qu'à travers la peinture la peinture pompière ça ça m'intéresse beaucoup c'est pour ça que j'ai parlé de maisonnier ça ça m'intéresse énormément ah moi si moi aussi je viens de voir je viens de voir une quinzaine de lithographies de vous qui ne sont pas encore sorties qui sont quelque chose d'absolument sublime enfin c'est très très beau merci merci je vous en prie non mais ce qui est on a dit toujours que j'étais spécialiste oui pour les chevaux mais maintenant il résulte que c'est une de mes dons une de mes dons les plus vraiment géniales que j'ai parce que j'en ai fait 25 oui et les 20 il n'y a plus de différence entre une de ces lithographies et la prochaine qui représente toujours le même sujet qu'entre disons une moustique et un éléphant ce qui m'intéresse beaucoup chez vous et ce qui me fascine monsieur c'est le fait que vous soyez vraiment un personnage de l'avenir avec tout un verbiage qui semble être un verbiage du passé et qui vraiment va vers l'avenir c'est pour ça qu'il y a encore même pas 10 minutes je viens de décider d'éditer les dessins originaux qu'on avait fait pour le Pantagruel de Rabelais et les d'Alinis je suis très épris de Rabelais et la preuve regardez-moi comme je cultive le côté rébal rébal avec la salle un pôle chica pica panier rica cama torta y vacarica va tenir six pols chic pica panier rica cama torta Je t'ai évoqué les calces, je t'ai fait l'exemple. Au maître, encore une seconde. Oh non, écoutez, vraiment, après ça, on ne peut pas faire mieux. Mais après, vous irez dormir. En prenant, embrassez-moi la main, puisque je voulais embrasser à vous la dernière fois, et que vous soyez tous quittes. Bon, je suis allé, je suis allé, je suis allé, je suis allé, je suis allé. Il faut m'attraper par la bite. Ah ben, parce que vous voudrez, asseyez-vous. Vous enlevez votre menton, mais asseyez-vous. Deux secondes, vous irez dormir. Deux secondes, vous êtes un vampire. Moi, je suis un bandit, mais je suis un bandit amoureux. Un vampire, je veux dire. Un vampire, oui, mais vous ne serez pas. Alors, allons-y. Ça va comme ça pour le son, pour monsieur... Oui, oui, oui. Pas trop près de la bouche, un tout petit peu, non. Comme ça, oui. Ce que je voulais dire, c'est que vous êtes un personnage contestataire formidable, et ce qui me plaît chez vous, c'est que vous osez dire ce que les gens n'osent pas dire. Vous, vous êtes rompé, je ne suis pas contestataire, je suis catholique, apostolique, monarchique et romain. Alors, moins contestataire que ça, c'est impossible. Oui. En tous les cas, je vous reçois aujourd'hui avec respect, avec sérieux, et je voudrais que vous, puisque vous êtes invité pour cela, que vous nous parliez du disque que vous venez de sortir. Vous savez que j'ai l'habitude, depuis ma plus de cette exposition, ça sera le triomphe de ce que j'ai dit tout le long de ma vie. Le peintre le plus mauvais de la France s'appelle précisément M. Paul Cézanne. C'est le peintre. Maître, ce n'est pas sans crainte et sans trac que l'on... Ne craignez rien, vous ne pourrez pas vous plaindre d'un grand-enfance de jamais répondre à ce qu'on me demande. Par contre, j'ai enchanté de parler de l'exposition des aquarelles de ses ans à la Galerie Verneim. Parce que... Sous-titrage ST' 501